Louriez sur Jésus-Christ. Une critique que je ferai à Jésus-Musulman, c'est qu'en fait, il donne sa propre, sa version personnelle du Coran. Le Coran, l'Islam, c'est le Coran, la vie de Mahomet, les Hadiths. Et pour le Coran, il faut comment savoir le vrai sens des versets, il faut aller voir le consensus des savants. Donc, déjà les grands commentaires. Donc, quand Jésus-Musulman, il y a beaucoup de musulmans sur internet qui disent, ah oui, le contexte, ceci, il faut parler de ceci, de cela, le verset veut dire cela. Si on est sérieux en Islam, on va voir les tafsir, on va voir les grands commentateurs. Ce que ne fait pas Jésus-Musulman. Donc, et même pour le collectif, il y a des vidéos du collectif où ils vous disent, tel verset veut dire cela. Mais non, on retombe sur ce problème de cacophonie et d'anarchie dans l'Islam où il n'y a pas d'autorité. Donc, c'est un peu comme dans le protestantisme. Chacun prend une Bible et dit, le verset veut dire ceci, le verset veut dire cela. Mais la vraie manière de trouver un sens, le vrai sens musulman, c'est le consensus des commentaires, des grands commentateurs du Coran. Alors, évidemment, ça les gêne parce que ce n'est pas des commentaires qui sont très occidentaux, qui sont très droits de l'homiste.